jusqu'à 2 milliards. Mes excuses, je dois interrompre le député. On aura l'occasion de finir ce débat. C'est maintenant la période de la déclaration des députés. La parole à la députée de London West. Merci Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un problème important qui a lieu dans ma circonscription de London West. Le nombre de personnes qui font face à la pauvreté et à la faim est en hausse. Entre l'armée du salut et les différents refuges, nous avons une hausse de nombre de personnes qui sont affectées par ces problèmes. Le directeur exécutif a été laissé aux prises pour trouver des places dans les refuges à la suite de la tempête de neige qui a eu lieu lundi. Ils ont réussi à économiser 4 millions de la part de la communauté, mais ce n'est pas une pratique durable, surtout pendant une pandémie. Les refuges doivent recevoir le soutien approprié pour aider les personnes vulnérables à survivre pendant cette pandémie. De nombreux Ontariens sont laissés sans soutien additionnels pendant la pandémie, souvent forcés à vivre avec une insécurité alimentaire et sans aide et faisant face à des handicaps. Les récipiendaires les plus vulnérables ne reçoivent pas de l'aide de la part du gouvernement pour pouvoir acheter ce qu'il leur faut pour vivre de façon sécuritaire. Les taux d'assistance sociale sont de plus en plus bas. Nous avons besoin d'un gel sur les expulsions. Nous devons investir dans la vie de ceux qui sont abandonnés dans cette pandémie. Déclaration des députés et députés de Mississauga et Scottfield. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La Saint-Valentin dernière, Hazel McKellen, qui a eu 100 ans, ce fut un grand honneur pour nous parce que c'est quelqu'un qui a contribué lourdement à la communauté. Lorsqu'il y a eu cet ouragan, Hazel qui a créé des explosions et qui a détruit 200 000 logements qui ont dû être évacués, Hazel a beaucoup contribué à aider sa communauté. Son leadership qui est ostensible a permis à beaucoup de personnes comme moi à s'engager dans leur communauté. Et c'est une excellente leader et communicateur pour les gens de Mississauga et de l'Ontario. Je suis privilégiée de pouvoir la compter dans mes amis et je sais que moi et tous les Ontariens se joignons à moi pour lui souhaiter un excellent anniversaire. Merci. Merci beaucoup, déclaration des députés. Député de Windsor-Tocompsie. Merci, Monsieur le Président. Quand je suis retourné à mon bureau cette semaine, j'ai reçu de nombreuses cartes de vœux de Noël et de la saison des fêtes. Et moi, j'ai même envoyé des lettres au Président de l'Assemblée. Et en décembre, j'ai reçu une carte qui disait tout ce que je veux pour Noël, c'est d'avoir un nouvel hôpital à Windsor et dans le comté de Essex. Et j'aimerais transférer ces cartes au bureau du Premier ministre et des membres du cabinet. Il y a dix ans, nous avons vu le besoin de planifier pour un nouvel hôpital régional et on a essayé d'avoir des ajustements temporaires, des solutions temporaires. Les comités ont été juste annulées et en décembre 2017, le gouvernement libéral précédent a accepté de passer à la phase 2 pour la création d'un hôpital. Et pourtant, depuis que le gouvernement actuel a été élu, il n'y a pas eu de financement pour cela. Tout ce qu'on demande est simple, dix millions de dollars pour pouvoir nous lancer dans la planification de cette construction. Il n'y a eu aucune consultation publique depuis l'annonce de ce besoin et je demande au gouvernement de reconnaître le besoin de cet hôpital et de fournir les fonds nécessaires pour cela. Merci. Prochaine déclaration des députés, député de Ottawa-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour ma première déclaration de 2021 et partager avec vous une histoire très touchante venant de ma circonscription qui montre l'esprit ontarien. Debbie Asphalter, qui est la propriétaire de Senior Solutions à Ottawa, a créé un groupe Facebook d'isolement pour les aînés pour encourager les membres à écrire à des aînés qui vivent dans cette zone et qui se sentent de plus en plus isolés pendant la pandémie. Et tout le monde a reçu une lettre surprise et ça a été le cas pour moi de la part de plusieurs de mes constituants, plusieurs de mes cométants. Bob Ford, par exemple, qui est un des résidents, un aîné, et sa famille lui a écrit plusieurs fois pour lui montrer que, bien qu'ils ne peuvent pas le voir, ils pensent à lui et ils le soutiennent. Et CTV News à Ottawa a réalisé l'importance de ces lettres. Plus de 6 000 aînés ont reçu des cartes et des lettres. Il faut continuer cette pratique et j'encourage tout le monde à écrire à ces aînés pour leur montrer qu'on pense à eux. Si vous aimeriez envoyer une carte, vous pouvez contacter Debbie et Cards, etc. pour les aînés. Vous pouvez leur écrire à Debbie-Signor-Solution.com. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de London Nord Centre. Monsieur le Président, le déploiement lent des vaccins du gouvernement a laissé beaucoup d'incertitudes et de malentendus de la part des aînés. Beaucoup de personnes ont sacrifié beaucoup de choses et se demandent pourquoi est-ce qu'ils n'obtiennent pas des réponses. Les aînés n'arrivent pas à trouver des réponses à leurs questions, comme par exemple, quand est-ce qu'ils seront contactés, quand est-ce qu'ils auront leur vaccin. L'une de mes commettantes, Myrna, m'a demandé pourquoi est-ce qu'on ne pense pas aux aînés qui souffrent de différentes maladies et qui sont susceptibles d'être contaminés par la COVID-19. Quand est-ce que les aînés qui ont des problèmes de mobilité obtiendront le vaccin, surtout pour ceux qui en ont besoin urgentement ? Est-ce que les centres de vaccins seront accessibles par chaise roulante ? Et Judy Gorbaird a demandé quand est-ce qu'on aura ces réponses. Au nom des aînés de ma circonscription, je demande au gouvernement de répondre à ces questions essentielles. Après des mois de cette pandémie et dans l'isolement, c'est la moindre des choses que ce gouvernement peut faire pour eux. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Merci beaucoup, M. le Président. Les congés maladies payées peuvent sauver des vies. Partout dans la province, les différents experts, les médecins et génie sans chef, les infirmières, les médecins et même les experts du gouvernement ont dit que les congés maladies payées vont sauver des vies. C'est le message qu'ils nous envoient. La majorité des travailleurs à faible revenu et les travailleurs qui travaillent dans des conditions précaires n'ont pas de congés maladies payées. Quand ce gouvernement a été élu, ils ont dit qu'ils allaient augmenter le salaire minimal et qu'ils allaient assurer que tout le monde a le même salaire et les mêmes opportunités de travail. Et clairement, on voit que ça a été une erreur. C'était une grosse erreur. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Ils ne devraient pas avoir à choisir d'avoir assez de nourriture sur leur table et aller au travail en étant malades. De ce côté de la Chambre, nous sommes tous d'accord. Nous sommes d'accord que les Ontariens ont besoin de congés maladies payées. Je pense que c'est équitable pour les travailleurs et de façon encore plus importante, ça va sauver des vies alors que nous nous dirigeons vers une troisième vague. Mon collègue de Don Valley East a présenté un projet de loi hier et j'appuie ce projet de loi et je demande à tout le monde de l'appuyer. Et j'encourage le gouvernement à renverser son opposition au congé maladies payées pour les Ontariens. Merci. Merci beaucoup. Prochaine déclaration des députés. Députée de Flanbourg. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, je prends la parole pour reconnaître les incroyables femmes qui ont été nominées pour la récompense pour les femmes du CWCA. Cette récompense cible les femmes qui ont montré un courage exceptionnel pendant la COVID-19. Les femmes ont été en première ligne des contacts, des soins et du suivi de contacts pendant toute la pandémie. Les femmes de cette association à Hamilton ont essayé de réimaginer une récompense qui va permettre de mettre en lumière les efforts de ces femmes. Les travailleurs de première ligne, les innovatrices, les avocates, les personnes révolutionnaires. Et cette année, nous avons 97 nominées qui viennent de différents domaines et de différentes carrières. Des femmes qui ont montré beaucoup de courage dans leur carrière et en première ligne. Elles ont amélioré et enrichi la vie des autres. La cérémonie de récompense de 2020, qui a été tenue il y a un an, a eu lieu juste avant que la COVID commence. Et l'événement a été l'un des plus larges dans la ville. Et cette année, cet événement à cause de la COVID-19 aura lieu en ligne. Toutes les nominées méritent d'être reconnues à cause de leurs efforts et de leurs contributions pendant la pandémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclamation des députés, députée de Al-Thoma Manitoulin. Merci beaucoup. J'ai quitté ma circonscription le dimanche et j'avais une liste de priorités. Certaines priorités ont déjà été présentées par certains de mes collègues, comme les congés maladie payés, le projet de loi plus qu'un visiteur, un plan pour le retour à l'école. Et de façon surprenante, selon les priorités du gouvernement, ils ont décidé de présenter une motion non essentielle qui demande à ce que l'Assemblée puisse, que les comités permanents puissent continuer de siéger lorsque la Chambre est à journée ou en pause et que le gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement, puisse les mercredis déposer un avis pour qu'on siège à 13h au lieu de 15h. Et ce sont les priorités du gouvernement. On n'a pas parlé des priorités pour nos cométants. Le fait que les PME, et surtout dans le domaine du tourisme, sont en train de perdre 95% de leur clientèle. On n'a pas parlé du programme de recrutement des PSSP. On n'a pas parlé des pénuries de docteurs dans le nord de l'Ontario. On n'a pas parlé du fait que les gens meurent chez eux. On n'a pas parlé du manque de haut débit. On n'a pas parlé de la crise des opiodes ou la crise de santé mentale. Et s'il s'agit des priorités, ce gouvernement ne les a pas. Merci. Prochaine déclaration des députés, député de Peterborough-Gorta. Merci, Monsieur le Président. Avec toute la focalisation qu'on a eue sur la COVID-19, ça pourrait être facile pour nous d'oublier les actes de courage qui ont encore lieu. Le 14 janvier, un de ces actes de gentillesse a eu lieu à Hamlet, dans ma circonscription. Un de mes voisins a vu une biche qui était bloquée près du bord d'un lac. Il n'a pas décidé d'aller essayer de sauver la biche. Elle a sauvé la biche et a réussi à la mettre dans un hayek. Et ça a pris une heure pour essayer de sauver la biche. Alors, il a essayé de mettre la biche sur le bloc de glace pour lui sauver la vie. La biche était complètement fatiguée parce que ça faisait des heures qu'elle essayait de monter sur le bloc de glace. Il a ramassé, il a essuyé avec des serviettes. Et après s'être reposé pendant trois heures, la biche est levée et est partie. Et c'est bien de voir qu'au milieu de tout le stress de ces pandémies, il y a des gens comme Rob qui sont prêts à aider simplement parce qu'ils le peuvent. Merci. Le prochain statement de membres? Merci. La déclaration suivante, le député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. L'an dernier, j'avais reconnu la semaine de l'agriculture ontarienne. Ce matin, je tiens à reconnaître que beaucoup d'agricultures sont en difficulté. On parle très souvent de la santé mentale dans ce secteur. Moi, j'étais agriculture pendant un certain temps. Et donc, je peux vous garantir que ce n'est pas très souvent qu'on parle de santé mentale. Selon un sondage récent, 35 % des agricultures sondées répondaient aux critères pour la dépression. 58 % étaient aux prises avec l'anxiété. Mais il y a bon nombre d'associations qui les appuient, y compris la Fédération de l'agriculture du comté Perth, ainsi que la Fédération de l'agriculture de l'Ontario. Je tiens aussi à saluer des entités de santé mentale à Perth et à Wellington. Ces associations travaillent sans cesse pour venir en aide à ceux qui sont en crise. Je tiens à remercier le ministre associé de son leadership dans le dossier. Une société agricole, l'an dernier, a lancé une ressource en ligne permettant d'un accès de la part de l'agriculture aux ressources en santé mentale. Je vous implore de vous servir de cet outil en ligne. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à concrétiser cette solution. Si vous êtes en difficulté, nous voulons que vous ayez ce dont vous avez besoin. La chef de l'opposition rappelle au règlement. Je demande le consentement unanime pour observer un moment de silence afin de rendre hommage aux centaines d'Ontariens qui sont décédés de la COVID-19 depuis le 13 décembre. La chef de l'opposition demande le consentement unanime de la Chambre pour observer un moment de silence pour rendre hommage aux centaines d'Ontariens qui sont décédés en raison de la COVID-19 depuis le 3 décembre. Avant du consentement, d'accord. Je demande aux députés de se lever. Merci. 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 Le député de Don Valley-East. Le député de Don Valley-East rappel au règlement. Je demande le consentement unanime pour déposer une motion concernant l'adoption immédiate du projet de loi 247 sur le congé d'urgence avec le député. Demande le consentement unanime pour l'adoption immédiate de son projet de loi du député numéro 247. Le député de Don Valley-East rappel au règlement. Le député de Don Valley-East rappel au règlement. qui vise à mieux protéger les aînés de la COVID-19. Avons-nous consentement? Non. Le député d'Essex rappel au règlement. Je demande le consentement unanime pour adopter immédiatement la motion 136 demandant au gouvernement Ford de venir en aide aux petites entreprises qui ne sont pas admissibles aux autres mesures de soutien. Le député d'Essex demandant le consentement unanime pour adopter la motion 136 demandant au gouvernement Ford de venir en aide aux petites entreprises qui ne sont pas admissibles aux autres mesures de soutien. J'ai entendu un nom. La députée de Brampton Centre a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime pour adopter immédiatement la motion 139 demandant au gouvernement Ford de s'attaquer aux salaires inadéquats des proposés de services de soutien à la personne et des autres travailleurs de la santé. La députée demande le consentement unanime pour adopter immédiatement la motion 139 demandant au gouvernement Ford de s'attaquer aux salaires inadéquats des proposés de services de soutien à la personne et des autres travailleurs de la santé. Avant le consentement, j'ai entendu un nom.